Musique I love it when you call me señorita Salut à tous Aujourd'hui comme vous pouvez le voir il y a beaucoup moins de luminosité dans la pièce Et la raison est qu'il fait 40 degrés, qu'on est en façade sud et que du coup on se prend le soleil en pleine gueule Donc je suis obligée de mettre mes volets Et si t'entends un petit bruit de fond c'est la clim Ne t'inquiète pas Aujourd'hui on va parler d'un des films les plus attendus de l'année Le biopic sur Elton John Pour éviter de recevoir un mail de Youtube qui va me dire Bonjour vous avez utilisé la musique d'Elton John Donc du coup vous allez être bloqué dans le monde entier Ou vous allez devoir lui payer des droits d'auteur Donc pour éviter tout problème avec Youtube et avec Sir Elton John J'ai donc pris la décision de vous mettre en fond le cover qu'avaient fait les Freedom Fry Qui s'appelle Your Song Le lien de leur chaîne étant barre d'infos C'est d'ailleurs les premiers il me semble à avoir repris cette chanson en français Donc ça s'applaudit et on s'abonne Fin de la promotion, on reprend Rocketman le biopic de Elton John a été réalisé par David Fletcher Avec Targon Egerton et Jamie Bares principalement Quand j'ai vu la bande annonce je n'avais qu'une envie C'était de me diriger vers une salle de cinéma pour aller voir le film Bon je l'ai vu un mois plus tard que le reste de la France Parce que je suis dans une toute petite ville Et qu'ils ont mis un mois à le mettre dans un cinéma Quand tu regardes la bande annonce le film il est dingue Mais tu vois les films et leur bande annonce c'est un peu pareil que les livres et leur couverture C'est à dire que tu peux avoir une couverture magnifique Mais le contenu n'est clairement pas à la hauteur Et ben là c'est ce qui s'est passé pour Rocketman Elton John est un de mes chanteurs favoris Et pourtant j'ai vraiment trouvé que le biopic était mauvais Rocketman raconte la création du personnage d'Elton John Et la mort de Reginald Dwight C'est aussi l'histoire d'une amitié et d'une romance entre Elton John et son parolier Bernie Topin I don't know C'est la montée en puissance d'Elton John Mais la descente aux enfers aussi avec la boulimie, l'alcoolisme, les problèmes de drogue Et j'en passe Comment Reginald Dwight est devenu Elton John la star planétaire que tout le monde connait Comment a-t-il survécu à tout ce qu'il a vécu C'est dans le film que vous allez le savoir Ce biopic britannique m'a déçue dans sa grande majorité Mais je vais quand même vous évoquer les points positifs J'ai adoré connaître le passé torturé d'Elton John J'ai adoré comprendre comment il en était arrivé là Comprendre aussi sa descente aux enfers parce que Dieu sait qu'il avait de bonnes raisons de tout lâcher Et pourtant il est toujours là On sent vraiment que Elton John a mis sa patte dans ce film Parce qu'on retrouve comme sur scène son côté spectaculaire et excentrique Ce que j'ai aimé aussi c'est que ce soit pas lui qui chante ses chansons Mais que ce soit les acteurs qui les choisissent C'est-à-dire que le casting a été vraiment ciblé sur des gens qui savaient danser Qui savaient chanter Qui savaient jouer C'est un casting qui est complet Les costumes sont incroyables On retrouve les paillettes, les plumes On retrouve vraiment tous les détails des costumes qu'avait à l'époque Elton John Ce qui est quand même assez fou Notamment le diable rouge Je vais vous mettre une photo si j'en trouve une Elle est incroyable cette image Il y a vraiment deux scènes qui me sont restées en tête Par leur simplicité par rapport à tout le reste du film C'est la création de la chanson Your Song Et la scène entre Reginald Dwight et son père Quand il se retrouve des années plus tard Et qu'il commence à être Elton John Je vais pas vous mentir Your Song est ma chanson préférée d'Elton John Donc j'étais ravie de voir que dans le film Ils l'ont fait avec simplicité Le biopic garde un message fort C'est à dire qu'on est tous des phénix Malgré ce qui nous arrive dans notre vie On peut tous renaître de nos cendres Et ça c'est super important Et surtout la chanson de fin va tellement bien avec le message Mais je vous spoil pas Heureusement que le film est sauvé par un excellent jeu d'acteur Parce que moi concrètement Le biopic je le vois comme le Titanic Après qu'il ait percuté l'iceberg Parlons des points négatifs Si seulement il ne manquait que la simplicité à ce film Mais non Commençons par le commencement Les effets spéciaux Autant les plans dans la piscine sont esthétiquement beaux Autant les plans de Elton John qui se transforment en roquette sur scène Non Non ça c'est non Trop c'est trop C'est moche et inutile Et en plus c'est bon on a compris Le film s'appelle Rocketman Il est en train de chanter Rocketman Il a pas besoin de se transformer en roquette Les effets visuels du film nous empêchent totalement de rentrer dans l'histoire Je vais même vous dire mieux Je n'ai rien ressenti en regardant ce film Je n'ai eu aucune émotion C'est une bande annonce qui promettait émonse et merveille J'ai eu aucune pitié, aucun amour, aucune tristesse, aucune joie Je comprends pas Je comprends pas ce film Toutes les scènes qui auraient un tant soit peu pu être poignantes Le réalisateur a dit non Non concrètement on va les détruire les unes après les autres Toutes elles ne seront pas poignantes Je ne veux pas de dramatique T'as gâché tout le film Là où j'aurais aimé rire, pleurer Et bien je suis restée totalement stoïque Il n'y avait rien Rien qui ressortait de moi Aucune émotion Le néant Il n'y a rien qui me transcendait C'était plein C'était fade Parlons du maquillage aberrant On va même se poser sur un personnage La mère d'Elton John Qui au fil des années Ne prend aucune ride Par contre elle prend des kilos Bah oui c'est bien connu Quand on vieillit on prend que du poids Il n'y a aucune ride qui apparaît On a toujours une face totalement lisse Ce que tu dis n'a aucun sens On est d'accord Jack Mais visiblement toi et moi N'avons pas la même conception de la vieillesse Il ne faut pas vieillir une actrice Enfin c'est moche une actrice vieille La mise en scène est exagérée Voir grossièrement faite Ce qui fait que ça gâche l'intérêt du film Qui pourtant a une histoire intéressante Le côté comédie musicale il est bien présent Je dirais même qu'on étouffe A force d'avoir des chansons et des chorégraphies On n'en peut plus Avec le côté comédie musicale Le réalisme il a fait pouf Disparu De base je me déplaçais pour un biopic d'Elton John Je me déplaçais pas pour une comédie musicale Qu'en fait des tonnes Je m'attendais à ce que le film soit coloré Excentrique Énergique Parce que Elton John y avait mis sa patte Ca c'est le seul truc qui a été respecté Que j'attendais réellement du film Et pourtant au milieu du film J'ai eu un ras le bol de tout ça Parce que trop c'est trop A force de vouloir faire toutes les scènes spectaculaires T'en enlèves la simplicité et l'authenticité T'enlèves tout ce qui est bon dans une histoire Le film a des longueurs Qui peuvent parfois être sauvées par les chansons Fort heureusement La bande annonce était pleine de promesses Et là on se retrouve avec ça Je suis dégoûtée Je suis désolée mais pour moi Ce n'est pas un bon biopic Il y a tellement un gros côté comédie musicale Que je me demande même si j'ai vraiment été voir un biopic Parce que ça a tout gâché Je sens clairement qu'ils ont voulu surfer sur la vague de Bohemian Rhapsody Sauf que voilà Cette vague là Et bah elle s'est pris une énorme falaise dans la gueule Parce que Bah c'est clairement moins bon Et c'est un mauvais biopic Si je m'attendais justement à voir un biopic comme Bohemian Rhapsody J'ai clairement été déçue par ce que j'ai vu Le côté comédie musicale et exagération Ça m'a gâché tout mon plaisir de voir la vie passée de Elton John Même si Bohemian Rhapsody avait quelques erreurs Et j'en suis consciente Ça semblait plus authentique Plus réaliste On pouvait se projeter dans l'histoire Et surtout on ressentait quelque chose face à l'écran Bohemian Rhapsody n'avait aucune longueur et une énergie folle Rocketman Ça a fait pfff Même si je suis consciente que par rapport à Bohemian Rhapsody Je pense que Rocketman a plus d'authenticité dans les faits Effectivement Mais malheureusement ça ne fait pas le bon film Le pire c'est qu'il y avait matière à faire un bon film Il y avait vraiment quelque chose On pouvait vraiment faire quelque chose de cette histoire Et ça a été détruit par le réalisateur Complètement détruit Si on veut le comparer à notre biopic On peut prendre Ray sur la vie de Ray Charles Et encore une fois ça montre tout ce que n'a pas Rocketman A savoir la simplicité, le réalisme et l'émotion Trop superficiel pour que le film soit brillant ou intéressant Trop d'exagération et de superficialité pour un film Qui s'il avait été abordé avec réalisme et simplicité Aurait pu faire pleurer dans les chaumières Désolé mais pour moi Rocketman c'est la moyenne tout pile Et encore je suis gentille Juste pour l'histoire qui globalement est très bien Si elle n'avait pas été gâchée par le réalisateur Juste parce que Elton John Et juste parce que les chansons sont incroyables On va pas se mentir C'est les chansons d'Elton John On les connait tous Si t'as envie de voir mon article Tu peux cliquer juste ici Même si t'as envie de t'abonner à mon blog d'ailleurs Si t'as envie de t'abonner à ma chaîne T'as le petit abonné en bas Si t'as envie de mettre un time's up Tu mets un time's up Si t'as envie de partager cette vidéo Bah partage cette vidéo Parce qu'en soit ça me fait de la pub Si t'as envie de toi même de me donner ton ressenti sur Rocketman Bah il y a l'espace commentaire juste en dessous Mes réseaux sociaux sont disponibles en barre d'infos Si tu ne veux pas louper ma prochaine vidéo Tu actives la cloche Et sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Salut